C'est le petit le pire, là. Alain Lapointe se déplace uniquement en quadriporteur depuis quatre ans. Il souffre de diabète de type 1 depuis sa naissance. Il a perdu l'usage de ses jambes à cause de la maladie. Ils m'ont coupé une jambe, elle, en 2004, puis elle, c'est en 2016. L'homme de 57 ans considère que l'état de certains trottoirs et accotements en Sherbrooke sont impraticables. Si il y a un accotement, au moins, tu sais, il y a six pouces d'accotement, là. Render ici, tu me risques, par exemple. Je me tiens sur le bord. Dans le gros trafic, bien là, c'est un opal à manches. C'est suicidaire. Renez là-dessus, c'est suicidaire. J'ai pas le choix. La loi est claire. Les quadriporteurs peuvent circuler sur les trottoirs et voies cyclables, à l'extrême droite de la chaussée ou sur l'accotement des routes de moins de 50 km heure. Mais sur les routes de plus de 50 km heure, l'accotement doit avoir une largeur d'au moins un mètre. Il y a même pas d'accotement. Là, il faut que je rentre dans la rue. Mais visiblement, la loi n'est pas respectée partout. Comme ici, près du carrefour Giratoire, sur le boulevard industriel, où Alain Lapointe n'a pas le choix de rouler sur la pelouse. Je suis pas grand-champ. Je suis passé par le gardien. Je n'ai pas le choix. Une situation que déplorent d'autres usagers. C'est affreux, les trottoirs sont manganés. Ils sont inégales dans les joints, là. Je me suis même fait mal à l'autre côte à cause des trottoirs. Des fois, il est trop haut, t'as un peu le trottoir. Puis t'embarques, là, ça boum! M. Lapointe s'est adressé à la Ville à deux reprises pour que des correctifs soient apportés. Ses requêtes sont toutefois demeurées sans réponse. Kevin Dupont, TVA Nouvelles, Sherbrooke.